Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de l'île Loucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un assortiment de briques aux amandes et au miel sans friture. Une nouvelle recette qui garnira vos tables du ramadan qui approche à grands pas. J'espère qu'elle vous fera plaisir découvrant la recette ensemble. Je vais griller des amandes mondées au four avec une cuillère à soupe de huile de table. On les mélange régulièrement jusqu'à obtention d'une couleur dorée. Alors ça m'a pris une vingtaine de minutes à 190 degrés. Une fois qu'on a obtenu une belle couleur dorée, on va mixer les amandes d'eau tout seul dans un premier temps. Et une fois qu'on obtient la poudre d'amandes, on va les remixer à nouveau avec le sucre. Je vais mixer la poudre d'amandes, j'ai déjà prise en poudre, sinon vous la réalisez vous-même avec des amandes blanchies que vous mixez. Je vais la mixer avec du sucre également. Cette technique permet d'avoir une haqda ou une pâte d'amandes plus croustillante je trouve. Je vais mélanger les deux poudres ensemble. Et pour constituer une pâte d'amandes, on va les ramasser avec un jean d'œuf, du beurre, ainsi que l'eau de fleur de rongée. Je vous laisserai les ingrédients comme d'habitude en barre d'infos. Je vais bien travailler le mélange jusqu'à ce qu'il soit vraiment homogène. Maintenant, je vais diviser par la suite l'haqda d'amandes ou la pâte d'amandes en boules de taille égale. Et je vais les laisser de côté, le temps de préparer les briques. Je vais couper des feuilles de briques en rectangles en suivant ce procédé-là. Alors j'utilise plusieurs feuilles, comme ça c'est plus pratique et ça va plus vite. Les rectangles de briques vont me permettre de réaliser des serpentines appelées mahancha, ainsi que des cigares de briques. Je vais les laisser de côté, couvertes, parce que c'est très important de couvrir les feuilles de briques au risque qu'elles ne sèchent. Et on va passer au pliage des mahancha. Je vais beurrer la feuille de briques à l'aide d'un pinceau. Et je vais venir réduire la boule de pâte d'amandes en lampe moudin en laissant 1,5 cm de chaque côté. Je vais couvrir le moudin de pâte avec la pâte d'amandes. Une fois qu'on arrive à l'extrémité inférieure, on va venir le coller avec le jaune d'œuf. Et on va le rouler sur lui-même en lui donnant une forme de serpentine ou de mahancha, en serrant en même temps. C'est important de bien serrer à cette étape-là. Et une fois qu'on arrive à l'extrémité ou à la fin du lampe moudin ou du cigare, on va venir le coller à l'arrière de la serpentine en l'enfonçant avec un couteau. Comme ça on va avoir une jolie forme. N'hésitez pas à mettre du jaune d'œuf pour bien coller tout ça. Et voilà, notre serpentine est maintenant prête. On va passer à la préparation des autres modèles. On passe à la réalisation du cigare. On va réduire la pâte d'amandes en boudin, mais cette fois-ci plus gros que tout à l'heure. On va laisser 3 cm de chaque côté. On va venir rabattre la feuille de brique de chaque côté dessus. On va badigeonner cette fois-ci uniquement avec le jaune d'œuf. Et on va rouler sous forme d'un moudin. Et on va fermer par la suite dessus la pâte de brique ou la feuille de brique. Une fois qu'on l'a bien serrée, c'est très important de bien serrer à cette étape-là. Et voilà, notre cigare est bien formée. Pour les triangles ou les briouettes, on a réduit la pâte de brique en long bandelette. On va venir déposer la farce en haut du rectangle, à l'extrémité du rectangle de brique, je veux dire. Et on va replier un bord par-dessus. Puis on va alterner le pliage une fois à gauche, une fois à droite pour obtenir un triangle de briouette. On va venir par la suite coller à l'aide du jaune d'œuf. On passe après à la cuisson. Alors je vais badigeonner les serpentines avec du jaune d'œuf. Et je vais venir les piquer ainsi que toutes les briques. On va réaliser de la même façon, c'est les piquées à l'aide d'une aiguille. Moi j'ai pris cet ustensile-là de couture. Ainsi ils ne vont pas exploser pendant la cuisson. Et la farce, elle ne va pas s'échapper. On va les badigeonner avec du blanc d'œuf cette fois-ci, après le beurre. C'est ce qui permet de donner du coussillon et de donner une jolie coloration dorée. C'est la technique de la cuisson au four, si on ne veut pas faire de friture. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Ça dépend vraiment des fours. Je vous conseille vraiment de surveiller jusqu'à l'obtention de la coloration dorée. On va adopter la même technique avec le reste des briques. Les mêmes formes, je veux dire, toujours badigeonner avec du beurre, piquer avec l'aiguille et rebadigeonner par la suite avec le blanc d'œuf. Et la même cuisson à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Une fois qu'on a sorti les briques du four, on va les arroser avec du miel tiède encore chaude. C'est très important. On va les laisser absorber le miel avant de les présenter. En général, je les laisse pendant une petite heure refroidir et absorber le miel. Je vais venir garnir les serpentines ou les mancha avec des amandes effilées qu'on a grillées un tout petit peu, juste dans la poêle. Les blouettes, on va les garnir avec des graines de sésame, juste les extrémités. Vous faites comme vous avez envie. Moi, je trouve cette façon de faire un peu jolie. Et les cigares, je vais venir garnir leurs extrémités également avec les amandes grillées et concassées. On passe à la présentation finale de notre assortiment de briques aux amandes et en miel sans friture, présenté avec un thé à la menthe. Je vous laisse découvrir. Alors, verdict sans friture, avec cette technique-là, on ne voit vraiment pas la différence. Le croustillant, il est là. La couleur, elle est là. Honnêtement, c'est une bonne alternative. Croyez-moi. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vos amis et à votre famille. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada